ça fait 48 heures que je suis comme ça cette oreille est complètement bouché sur un spectre de sang je suis à 40% non 30% de fonctionnement c'est accablant je ne sais pas ce que c'est j'espère que ce n'est rien de grave j'espère que c'est de l'eau je suis là en ligne en train de chercher des remèdes des recommandations et je ne trouve absolument rien c'est dans les moments comme ça qu'on apprend à apprécier les choses les plus élémentaires comme la capacité de percevoir le sang je n'entends rien là rien c'est sinon comment allez vous ça va aller j'espère que ça va aller bienvenue à tout le monde les anciens nos réguliers un réel plaisir de vous avoir bienvenue au nouveau si c'est votre première fois merci d'être là merci de faire partie de notre communauté j'espère qu'à la fin de la vidéo vous en tirer des éléments très intéressants et ben on se réveille aujourd'hui avec beaucoup de nouvelles le burundi vient d'expulser quatre représentants de l'organisation de la bienfait bourreux en tout cas un certain docteur walter kazadi mulombo ça kazadi mulombo ça ça doit être un congolais un congolais de kinshasa un représentant de docteur jean-pierre moulonda ça aussi c'est un congolais docteur ruana bici moi ça aussi c'est un congolais vous aimez trop l'argent vous allez chez les gens au lieu de vous occuper de vos histoires chez vous à la maison vous allez chez les gens dicter comment ils doivent vivre leur vie c'est quand même polité ça quatre personnes expulsées pour avoir défié le gouvernement donc le gouvernement burundi en train de préparer ses élections dans cette crise que vous connaissez tous ils s'arrangent à faire ce qu'il ya à faire pour leur peuple mais bon certains individus se permettent de venir défier ouvertement le gouvernement les traitants d'irresponsable et de d'immature sur quelle base vous êtes expert expert en quoi expert en si vous êtes expert il faut aller ressusciter les morts comme ça on va voir c'est quand même bizarre ce paternalisme international c'est une forme de de socialisme ou de communisme quand il s'agit de problèmes de santé mais on reste quand même capitaliste quand c'est business soudain on s'inquiète pour la santé des gens chez eux vous inquiétez que les gens meurent chez eux mais quand il faut apporter de l'aide sans intérêt il n'y a pas d'aide il n'y a pas de c'est bien fait pour eux vous pouvez pas aller chez les gens comment ça vous imposez je pense que c'est important c'est important on ne peut pas être démocratique dans tout dans la vie non il ya des gens qui se plaignent à c'est la dictature non oui de moment il faut il faut vous savez si on accordait la démocratie sans limite à tout le monde ce serait la pagaille ce serait l'anarchie les plus forts battrait les plus faibles parce que c'est la démocratie chacun fait ce qu'il veut voilà pourquoi des polices malgré la démocratie on doit quand même surveiller il faut pas dépasser les bords vous ne ferez pas de démocratie chez vous à la maison si un visiteur vient vous visiter se permettrait-il de mettre ses pieds sur la table parce que voilà c'est la démocratie on n'aime pas les dictateurs non il faut réguler vous allez chez les gens même si vous aimez vous mettre à l'aise mais il faut savoir à quel point on se met à l'aise on vient pas chez les gens et commencer à dicter non 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 aujourd'hui vous ne cuisinez pas ça ce n'est pas bien pour la santé non 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 il faut pas mettre des selles c'est pas bien pour la santé c'est ça ça devient quoi c'est bien comme ça il faut remettre les gens à leur place je pense que beaucoup de nos dirigeants doivent adopter ce genre de mentalité de d'authenticité d'autonomie de liberté de nous sommes pas des bébés pour que quelqu'un vient d'ailleurs pour nous indiquer comment vivre sa vie c'est bien de d'avoir de l'aide ou d'un soutien international la présence internationale est souvent bien mais ça n'a pas toujours été rose la présence internationale nous a apporté beaucoup de problèmes il faut l'avouer regardez le cas du rwanda voisin qu'est ce qui s'est passé au rwanda grâce à la présence internationale un peuple qui vivait très bien pendant plusieurs années plusieurs siècles dans la paix la sérénité la sympathie l'union le travail chacun connaissait sa place sans difficulté mais à l'arrivée des étrangers tout a été chamboulé désastreusement vous connaissez l'histoire du rwanda je vous raconterai rapidement la petite histoire du rwanda en 1884 à berlin les individus après avoir mangé du fromage du camembert des épinards ont commencé à discuter sur comment ils vont partager l'afrique tout un continent en petits morceaux chacun se dit bon moi la france je prendrai l'algérie moi l'angleterre je prendrai l'afrique du sud et le l'allemagne se prit une grande partie le togo land le togo actuel le cameroun la namibie où il y eut des atrocités impitoyables cauchemardesque méphistophéliques sur les populations locales mais personne n'en parle on en parlera prochainement mais aussi sur l'afrique orientale allemande composée du rwanda le burundi et la tanzanie donc les allemands à côté de leurs confrères français portugais espagnols anglais se sont dit bon ok les gars on va aller en afrique on va aller sauver les sauvages on va aller les libérer de leur esprit de passivité il doit faire de l'argent quel qu'on soit le prix la guerre nous sommes prêts allez ok rentrons à notre histoire du rwanda après 1884 le rwanda et le burundi étaient gérés par les allemands colonisés par les allemands comme le reste de l'afrique mais à la fin de la première guerre mondiale en 1818 après la défaite des allemands contre le reste de l'europe la belgique pris la colonie rwandaise et burundaise donc comme le reste de l'afrique tout ce qui appartenait aux allemands était pris par d'autres pays européens je nous rappelle que le peuple rwandais dans sa généralité vivait en paix depuis des siècles dans une communauté bien organisée où chacun savait ce qu'il devrait faire pour apporter un plus à la société dans un système accepté et qui fonctionnait pour tout le monde ils n'avaient pas besoin de civilisation l'arrivée des belges et de leurs missionnaires catholiques dans le but de désauvagiser l'afrique ou carrément piller le rwanda a créé un environnement délétère et caustique dans une société autrefois tonique comme pour bien régner il faut diviser ils ont tout fait pour créer la séparation la division la nimosité entre le peuple rwandais ils se sont servis des pieds à coulisses ou calibre à coulisses pour mesurer la longueur de nez des gens et séparer les gens en groupe c'est à dire en tribus scellant la longueur de leur nez et en 1933 ils ont créé un système de cartes d'identité où il fallait spécifier l'ethnie de chaque personne donc ils n'étaient plus rwandais soudain ils étaient devenus des tribus et qu'est ce qu'ils ont fait en plus de ça à un moment donné ils vont vers cette tribu ils disent nous sommes avec vous vous êtes les plus intelligents vous êtes ceci vous êtes cela mais quand cette tribu refuse de faire c'est que les belges veulent qu'ils fassent ils changent de côté quand il refuse de se faire manipuler ils vont chez les autres non en effet c'est vous qui êtes ceci c'est vous qui êtes grand et ça a créé des problèmes entre des peuples frères incroyable voilà les fruits de la désauvagisation des bravo les africains en général ne sont pas belliqueux ils n'ont jamais été nous avons toujours eu ce système de ubuntu c'est à dire un étranger pourrait venir manger habiter chez moi dormir pendant la nuit s'il est perdu sans difficulté du moment qu'il vient en paix il n'y a aucun souci on n'a jamais eu cet esprit séparatiste il n'y a jamais eu des pays comme nous sommes aujourd'hui avant 1884 85 nous étions simplement des peuples un monsieur venant de l'ethnie a pourrait épouser une femme de l'ethnie b sans difficulté sans problème cela servait d'ailleurs de ciment de colle qui nous rapprochait les uns des autres on n'a jamais eu besoin de passeport pour aller au gabon qui était enfin on n'a jamais eu de problème c'est ça tout est bien mais tout n'est pas utile mais aujourd'hui nous sommes censés croire que ces mêmes gens qui ont incité des guerres des séparations de tribalisme l'ethnicisme les divisions qui ont pillé voler paupériser nos peuples veulent soudainement notre bien ils ont voilà ils veulent pas que vous mouriez quoi enfin voilà quoi ils ont changé complètement au moins de très intéressant il ya une femme au kenya qui traversait un moment très difficile avait un sérieux besoin d'argent et c'est une veuve de 60 ans maman de huit enfants et en ce moment très difficile pour tout le monde n'avait pas de quoi nourrir ses enfants et comme il n'avait pas à manger les enfants pleuraient et comme les enfants pleuraient elle entreprise de bouillir des pierres des morceaux de pierre pourquoi l'objectif était de dire aux enfants la nourriture est en train de cuir soyez patient espérant que les enfants se fatiguent et s'endorment elle a fait ça pendant longtemps les enfants pleuraient maman veut manger elle dit à patienter vous allez manger patienter mais en attendant elle avait placé des pierres dans la casserole en train de bouillir les enfants savaient psychologiquement que la nourriture arrivait alors ils se sont apaisés son but c'était de faire dormir les enfants qui se fatiguent et qu'ils dorment ces enfants grands donc ses aînés sont venus maman qu'est ce qui se passe ils ont remarqué qu'il y avait au fait des pierres dans la casserole et si alors ces enfants ont signalé aux voisins et le voisin a écrit sur internet voilà il y a une maman qui traverse un moment difficile voilà ce qui se passe et vous savez ce qui s'est passé après des gens sont venus en masse avec de la nourriture avec de quoi manger avec de quoi subvenir aux besoins de cette maman de l'huile du sel du riz de la viande on a même ouvert un compte bancaire pour elle pour aider cette femme afin de pouvoir aller illettrer elle ne sait ni lire ni écrire il y a une femme censée prendre soin d'elle c'est à dire de gérer tout ce qui est d'administratif et tout ça et comme elle pouvait même pas signer son compte bancaire il a fallu qu'elle se serve de son empreinte digital pour signer donc les gens se sont mis ensemble pour venir soutenir cette maman qui traverse un moment difficile une veuve de 60 ans maman de 8 au kenya et ça fait plaisir de voir ça c'est ça l'ubuntu c'est ça les africains ça c'est une mentalité qu'on a graduellement essayé de tuer c'est ça ce que nous sommes nous ne sommes pas égoïstes nous soutenons nos frères nous soutenons nos soeurs nous sommes unis nous cherchons toujours la positivité l'entente un réel plaisir de vous parler je suis toujours là en l'entente il ya mon oreille qui va un peu mieux quand même déjà c'est la bonne énergie je suppose je vous souhaite une bonne journée merci d'être là avec nous j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo mon nom isaac mouikassa le guerrier noir votre frère